Hello les guises, on continue notre tour des familles et nous allons aller chez les songes d'été. J'allais dire, si je me souviens où ils habitent, ce serait peut-être mieux. J'avais oublié ce détail. Oui, se marier à Antonio, quoi. Par contre, il a deux éclairs avec Bianca. Dommage qu'elle vienne de se marier. Puck, toi tu es devenu un daron récemment, mais tu veux aller à l'université. Bouton d'or. Ah oui, elle avait deux relations, Benedict Monty et Romeo Monty. Mais Romeo est devenu un adulte, donc pour moi c'est un peu un nom. Encore, vous voyez, si elle était proche de devenir adulte, je me dirais, ok, ils ont un âge environ similaire, vu que Romeo vient tout juste devenir vieux. Vous voyez, elle est jeune, hein ? Ça me pose problème qu'il y ait autant un décalage d'âge. Stania, elle est quand même inspiration à la famille, donc je n'avais pas à abandonner ces gosses, quoi. De toute façon, il faut que je rénove cette baraque, ça c'est sûr. Ah ça y est, c'est déjà plus du cucul. Pourquoi on a autant d'enfants dans ces séves ? Tu veux inviter quelqu'un ? Va inviter Hermia à la maison. Aller, va la saluer. Ah, vraiment ? Écoutez, je vais les ignorer. Ah ! Embrasser l'engoureusement, d'accord. Écoutez, peut-être que c'est une nouvelle technique pour se débloquer le dos. Ah ! Ils ont tous ramené des pêlots, là. Dis au revoir à tout le monde. Tout le monde en bouche sans U, qu'on va manger les pâtes. Ah, bah voilà, merci beaucoup. Putain, elle a le boulot déjà, celle-ci. J'ai même pas eu le temps de la faire voir son amant. Aller, Oberon, il sait qu'il a des problèmes dans son couple, il le ressent. Il va faire une petite sortie au Baer du coin avec son collègue. On est juste avec lui ? Limite une petite tête, là. Tu veux pas nous le dire, Stanislas ? T'inquiète. On va aller se payer un petit cocktail. Non ! Mais monsieur l'automate m'est allé en enfer, en fait. Ah, il est dans le jacuzzi. On va le rejoindre, on va parler de nos problèmes. Et apparemment, il y a Cassandra gothique. Il nous évite ! Bon, on a une sortie super ! C'est déjà 3h du matin, je pense qu'on va mettre fin à la sortie. Faut qu'on fasse un anniversaire, d'ailleurs, aujourd'hui, pour notre fille. Très gêne. Occupe-toi de ta sœur pour t'entraîner, vu qu'il a quand même un gosse, hein, monsieur ? Bonjour, Ferdinand. Et on va mettre des petits balloons. Je me sens festive ! Ce sera toi qui va organiser la petite fête. On va peut-être pas inviter l'amant de ta mère, non plus, hein. Hello ! Toi, tu peux même approcher ta gosse. Allez, tout le monde, viens voir les bougies ! Let's go, on va avoir un bon bain de merde ! Oh, là ! Goshi, là ! Mais elle va être grave, belle ! Trop bien ! Non, mais toi, je t'ai demandé d'aller apprendre à ta gosse à faire caca. Prends ton rôle de daron un peu, s'il te plaît. Mais Oberon, il noie sa tristesse dans du gâteau ! C'est au moins sa 6e tranche ! Mais il y a Roméo ! Ah oui, on l'a invité ! Franchement, la bolosse que je suis qui m'avait complètement oubliée ! J'en peux plus de moi ! Mais pourquoi c'est... On rentre ! Pourquoi je fais que des fêtes de merde, ces temps ? Hello ! Pourquoi il y a M. Cap ? Didier, il y a des gens où je savais même pas que j'avais invité, hein. Regardez cette gueule ! On m'a appelé un livreur ! Ça prend tellement de temps d'aller d'un bois à l'autre de la maison. Non, mais c'est pas vrai. Non, je crois qu'Oberon, il est pas disponible, là. Reste dans la cuisine ! Reste dans la cuisine ! Reste dans la cuisine ! Voilà, c'est bon, ils ont fini. C'est qui, Newson ? N'a rien à battre, ils sont dans la boîte des familias. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a nourri ? C'est pas possible d'avoir des parents en ton con ! Demain, j'envoie Puck à l'université, hein, je vous le dis. Non, 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 non. Tu vas mettre ta gosse, Willy, d'abord. Eh ben, désolé, tu dois voir que t'es passé tes gosses avant toi. Ouais ! J'en peux plus, ma vie est déjà assez compliquée, les pélos ! J'ai des loups dans ma maison, je n'en peux plus ! Lui sait déjà qu'il va devenir cocu prochainement. Tel père, tel fils, j'ai envie de dire. Tu sais quoi, tu vas démissionner. Tu vas commencer à faire ta fête, en vrai. Organiser une fête. Tous les pélos sont là. Hermia, elle vient directement chier. Oh, non, mais c'est deux ! Non, 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 fais pas ça, il y a Juliette ! On va pas bousiller le harem de Roméo ! Non, mais il dort, en plus, ce pélos, à sa propre fête ! Pourquoi vous vous douchez ? Et à chaque fois que je regarde quelque part, son GT, il dorme ! J'en ai un peu ras-le-cul ! C'est ta fête ! Et à nouveau, une baston de ses morts ! Emmenager à l'université ! Bye, bye, pélos ! Ah bon, les gens, vous pouvez retourner au lit, pour le coup. Pour une fois, j'ai envie de dire, on n'est que jeudi ! Mais merde, il devait voir les hommes, lui ! Wow ! Les mâles ! C'est jeudi, wesh ! Bon, ce sera fait kika du clan, hein ! Allez, tu vas chanter au karaoké avec Alban ! Je peux balayer la salle du regard ? Vera ! D'accord. C'est déjà 3h du mat'. On va y mettre fin. Franchement, les groupes des mâles, ça va plutôt être le groupe de karaokish, hein ! En plus, il a travaillé à 11h. Il n'y avait raté l'anniversaire de sa gosse, aussi. Elle n'a même pas couché sa gosse ! Tu mérites pas de dormir, tu mérites air ! Franchement, qu'elle se casse avec son Antonio, là ! Quoi qu'après, s'il la laisse à Orberon, Orberon, elle n'a pas fait cas non plus de sa gosse depuis le début, hein ! C'est tout le bouton d'or qui s'en a occupé ! Et organise une fête d'anniversaire ! Ah bah maintenant, tu veux faire des trucs avec ta gosse alors qu'elle va grandir dans 30 minutes ! C'est du beau ! Ils ont eu les deux, mais rien à battre de leur gamine ! Let's go ! Elle a l'air d'avoir le seum, et je la couperons grave, au vrai ! Est-ce qu'ils ont eu les autres pêlots ? Ah, ils s'attaquent ! C'est vrai qu'aussi, j'ai envie de décaper des Monti, je suis un peu con, hein ! Oh non ! C'est une merveille ! Je vais juste faire un petit relooking ! En vrai, j'ai juste sa coupe de cheveux et ses vêtements ! Et arrête de me crier dessus et va au lit ! Ouais, ta gueule ! C'est qui ? Mais Gigi, qu'est-ce que vous faites ici ? Allez vendre vos brioches ! Oberon, il rend compte du travail. 17 heures. Je me dis qu'elle dirait aux deux filles, Oui, j'ai juste des quelques courses à faire, je reviens dans pas longtemps ! Et qu'elle va voir son amant. Bye bye ! Faudra pas qu'on oublie de prendre quelques courses avant de revenir à la paraque. Si lui roule l'envie de se fiancer, on quitte Oberon. Oberon, il est déjà revenu là, hein ! Il nous juge, lui ! Bye bye, Jasmine Pichon ! Parce que nous, on sait ce qu'on veut, mais est-ce que lui, il nous prend juste pour un petit plan Huck, comme ça, de temps à autre ? Telle est la question. Oh non, mais Hermia, arrête ! Il a pas l'air envie de se marier avec nous, en vrai, hein ! Elle nous attend, la dentelle. On va l'embrasser, et puis on mettra fin au rendez-vous, je pense. Ce sera pas pour cette fois. Wow ! Lui, il veut nous faire la morale, il veut peut-être nous faire comprendre que c'est peut-être pas un bon gars, que quand même que sa femme a... Elle est même rentrée à une heure du matin pour avoir fait des courses, elle nous prend quoi pour un teubé. Ah, mais rien à foutre, l'insolence ! C'est dimanche. Elle va l'inviter aujourd'hui pendant que Oberon est au travail. Elle va lui proposer aussi de se stabiliser, voir ce qu'il dit. Est-ce que lui serait prêt à entamer une relation sérieuse avec elle ? Ah non, apparemment, il est pas prêt ! On veut que faire des trucs nuls, maintenant. Il y a Oberon qui va revenir. Ah bah, il se tire lui-même. Il a senti l'odeur d'Oberon, il a fui. Ah, je suis un peu déçue, j'aurais voulu du drama à moitié, hein ! Et on va gentiment être à lundi, de toute manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voici le relooking de Puck. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce vêtement sur lui. Bon, ça fait quand même un peu pépé, mais je trouve que ça lui va bien. Et on va se tirer. Écoutez, on va s'arrêter pour cette fois-ci, et la prochaine fois, on repartira. Non, c'est pas chez eux. Ils sont où les pêlots ? On ira chez eux, comme d'habitude. Si vous voulez, n'arrêtez aucun épisode. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à laisser un commentaire, ou même de liker la vidéo. Ça aiderait franchement la chaîne. Et puis sinon, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien de votre week-end. A plus, Aigus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada